Bonjour et bienvenue dans Algérie à Tomorrow. L'un des défis majeurs auxquels l'Algérie doit faire face est son approvisionnement en eau potable. Alors, pour contrer ce stress hydrique, l'État a mis en place et déployé des solutions innovantes, mais également résilientes. Et ce sont ces chantiers colossaux que je vous propose de découvrir avec nous. A l'ouest d'Oran, la méga-station de dessalement d'eau de mer du Cap Blanc est stratégique. Oran est actuellement alimenté par trois stations, mais c'est insuffisant. Les besoins des 2,5 millions d'habitants, couplés à ceux du secteur industriel, sont importants. D'où l'ambitieux projet du Cap Blanc. Il sécurisera l'alimentation en eau potable d'Oran et renforcera les ressources hydriques d'autres wilayas de l'ouest. Le chantier a été réalisé en fast track. L'infrastructure sera opérationnelle en décembre 2024, soit 25 mois à peine après le premier coup de pioche. Nous avons déjà anticipé la sécheresse avec le premier programme, en mettant en œuvre 14 stations qui produisent 2,2 millions de mètres cubes jour à 18% de l'eau potable pour les citoyens. D'ici 2050, le Sahel, dont l'Algérie fait partie, va perdre 20% de sa pluométrie. Donc nous anticipons ce futur proche en élaborant un programme complémentaire qui va faire élever nos capacités de participation d'eau dessalée dans l'eau potable de 18% à 42%. Nous sommes ici en train de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'État a mis tout en œuvre pour que ces projets soient livrés dans les plus brefs délais possibles. Le dessalement d'eau de mer a souvent été montré du doigt pour son caractère coûteux. L'Algérie entend en réduire l'impact réputé énergivore sur l'environnement. Ces stations auront un mixte énergétique, des panneaux solaires seront plus environnementales, plus amies avec l'environnement et un point essentiel, vont être raccordés à 150 km à l'intérieur du pays. D'autres projets de ce type ont déjà vu le jour. C'est notamment le cas de la station de Mostaganem. Inaugurée en 2011, la Wilaya de Mostaganem produit 200 000 m3 jour d'eau potable. Mais une autre station verra le jour dans la commune de Kadra, à 72 km de Mostaganem. Elle offrira un accès facile aux ressources maritimes, une protection contre les risques potentiels liés à la montée du niveau de la mer, de quoi assurer une production quotidienne de 300 000 m3 d'eau potable. Ici, on peut contrôler toutes les phases du traitement de l'eau. Et aussi, on a même les alertes, on a toutes les informations nécessaires pour même améliorer, changer ou effectuer des dosages. On peut effectuer tous les réglages à partir d'ici. Une fois injectée dans le réseau national d'eau potable, elle est aussi analysée au moins deux ou trois fois par jour. Ici, on voit une eau dont les paramètres répondent aux normes algériennes qui, elles-mêmes, répondent aux normes de l'OMS. Mais la dessanilisation seule ne peut produire toute l'eau potable dont l'Algérie a besoin. Elle cherche donc à renforcer son approvisionnement par les eaux usées traitées et produites par les stations d'épuration à travers le pays. De quoi permettre leur réutilisation à des fins d'irrigation agricole, comme ici à Médéa, à 90 km au sud-ouest de la capitale Alger, où une exploitation d'arboriculture fruitière est irriguée grâce à la réutilisation des eaux épurées de la station. La culture la plus dominante, c'est la cerise. Et nous avons le pommier et le raisin de table. Ces dernières années, nous avons passé par des années plus sèches. Nous avons été mis dans l'obligation de chercher de l'eau. On a opté pour la station des eaux d'épuration. C'est très nécessaire et c'était la seule solution qu'on a vue. On l'aura compris, l'Algérie compte sur le dessalement d'eau de mer pour couvrir 60% des besoins de la population à l'horizon 2030. Et les technologies innovantes dans le traitement des eaux usées viendront s'adosser à cette stratégie afin de dessiner un avenir plus serein. Et voilà, c'est terminé pour cette édition. On se retrouve très bientôt dans Algérie. A tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada